je vais changer ce t-shirt là il était trop vu ce soir j'ai trop fait des vidéos avec ce t-shirt là donc je vais chercher à porter quelque chose de différent comme ça voilà ça va pas apparaître sur youtube ou sur d'autres réseaux sociaux comme si voilà comme si ma vidéo parle de la même chose parce qu'il y a des gens qui cliquent pas sur les vidéos là quand ils voient que tu as même habits là trois vidéos différentes même habits les gens se disent que des fois c'est la même chose qu'ils ont déjà vu alors que non il faut que vous cliquez sur les vidéos comme ça vous allez voir de quoi on parle parce que voilà si on change pas les habits c'est comme si c'est la même vidéo c'est pas la même vidéo différents jours mais bon you know default star c'est la première fois que vous me voyez c'est votre boy default star je suis encore ici pourquoi on parle un peu ici je suis sorti beaucoup aujourd'hui moi je sais ça moi je sais que je suis sorti beaucoup mais ça fait quoi on peut parler on peut parler parce qu'il faut qu'on parle pour que you know on essaie de faire les bonnes choses pour ne pas se créer des problèmes des fois dans la vie you know on a des expériences vous avez des expériences on parle ici de tout et de rien dites moi ce que vous pensez de mes vidéos de ce que j'ai dit dans mes vidéos moi je suis là je sais pas pourquoi vous avez peur de m'écrit moi je sais pas il dit je sais pas je sais pas monsieur qui m'écrit souvent vous les garçons vous me regardez c'est loin aujourd'hui on parlera des choses qu'on va faire on va parler d'un sujet et ce sujet il est délicat donc ce sujet là va nous permettre d'essayer de savoir parce que des fois on agit avec notre instinct you know sometimes you just act like we're human ok nous sommes les humains parfois notre instinct on agit rapidement mais il faut faire attention il faut faire attention parce que des fois on est confronté à des situations qui peuvent avoir des répercussions dangereuses dans le futur on parlera de ça tout si c'est votre boy des faux stars à tout à l'heure je sais pas comment je sais pas comment je sais pas comment que ça exige aujourd'hui c'est quoi le problème une anecdote parce que voilà c'est pas au fait de ça que je voulais parler mais ça c'est une anecdote parce que quelque chose m'est arrivé la semaine dernière au fait je suis dans une voiture c'est pas moi qui conduisait j'étais au fait au boulot j'étais au boulot et puis bon je vais pas rentrer dans les détails mais bon j'étais au boulot et puis on était sortis pour aller prendre un break on était sortis pour aller prendre un café et tout ça et pendant que mon ami était au volant il y a un monsieur qui a couru il est passé devant notre voiture et tu vois deux policiers qui peuvent même pas courir gros gros policiers là on dit bah qu'est-ce qui passe mon ami moi on s'est regardé et puis on a eu la même idée bon c'est après qu'on a su qu'on avait la même idée au fait il avait voulu garder mais c'est ce qu'on s'est dit après on s'est dit mais attend dans cette situation là qu'est ce qu'on fait parce que voilà on voit deux policiers qui sont en train de gazer un monsieur qui a sûrement fait une bêtise parce que voilà les policiers ils te poursuivent voilà quand tu fais des bêtises et moi je pense que quand quelqu'un il est en train de prendre la gazelle c'est que voilà tu as fait quelque chose de pas trop bien pas c'est que tu as été un mauvais garçon un petit un petit un petit petit c'est que tu as été un petit voyou t'as été un petit voyou parce que je ne peux pas te dire qu'on s'est biffé qu'on a pour l'exemple tu as été un petit voyou ou à contre ça tu n'as pas tes papiers mais il est blanc donc je suppose que il a ses papiers je veux pas de vous qu'il n'ait pas des papiers c'est juste pour rire un peu soyez décompte soyez comment dit ça soyez décompressé ce soir il faut il faut sourire même quand on a des problèmes des fois il faut rire moi je rire souvent il y a des problèmes souvent hein vous savez pas moi je viens ici là au fait je viens ici là souvent c'est pour lui mes problèmes de voir les vies vous posez une première vidéo là c'est bon oublier quelque chose donc pour moi j'en ai dit le rion la vie elle coûte soit donc revenons sur le sujet donc voilà et puis on s'est dit mais attends qu'est ce que faire donc c'est posé la question s'est dit ma tendance cette situation là qu'est ce qu'on fait parce que imaginons que c'est monsieur qui est en train de courir ce monsieur l'avion est peut-être il n'a effet il vient peut-être de poignader voilà il vient de poignader peut-être quelqu'un et la personne en train de mourir là bas les policiers sont en train de le gazer parce qu'il a fait quelque chose qui est un crime et donc dans ce cas là on fait quoi parce que franchement mettons dans la place de la personne qui est en train de mourir et on ne trouve pas peut-être le meurtrier et c'est ce meurtrier là que nous on vient de voir en train de courir alors que on pourrait peut-être juste le tacler puis il allait tomber ben on n'a pas fait on n'a pas fait pas sans dire quoi voilà on n'a pas fait et donc et des fois on fait pas certaines choses parce que on a peur des répercussions on a peur des répercussions on se dit que voilà on ne veut pas on ne veut pas être tagué parce que voilà imagine que cette personne a maintenant te reconnaît puis toi tu as des problèmes dans le futur il y a pour aussi qu'on va bien t'aider donc le problème c'est quoi de quoi j'ai parlé ou du c'est quoi on dit j'ai vu quelque part il y a un groupe de jeunes qui font des vidéos ici ils disent quoi que quelqu'un tu imagines tu es witness ok tu es un témoin de quelqu'un qui s'est fait tuer au fait mais le sujet c'était quoi le sujet c'était une personne son voisin se fait poignader à mort son voisin du quartier se fait poignader à mort et toi tu l'as vu la personne qui a poignadé le voisin tu l'as vu et voilà c'est dans les news maintenant on dit on va donner 5000 5000 pounds à la personne qui va venir en tant que témoin tu vas partir mais tu n'as pas parti ah c'est une question c'est une question c'est ça c'est une question tu as parti il y a des gens qui vont partir par rapport aux 5000 là les gens qui vont partir par rapport à l'argent qu'on donne comme le world il y a des gens qui vont partir pour ça mais si tu ne pars pas pour l'argent est-ce que tu vas partir même si même tu veux partir même pour l'argent est-ce que tu dois le faire est-ce que tu ne dois pas le faire que pensez vous parce que c'est délicat c'est délicat c'est délicat parce que dans ce débat là les gens ont eu à donner de différents points de vue moi personnellement après avoir eu à réfléchir après avoir eu à voir beaucoup de réflexion par rapport à l'histoire que je raconte au début moi et mes amis on a décidé que c'est mieux de laisser la police gérer le problème parce qu'on se connaît ici la police n'est pas prêt pour quelqu'un tu vas avoir des problèmes aujourd'hui là tu vas avoir des problèmes aujourd'hui s'il n'y a pas mort la police ne va pas venir faire quelque chose donc tu vas aller témoigner mais tu vas qu'ils mettent en danger tu vas mettre ta famille en danger et puis c'est pas fait donc on a décidé que tu vois non c'est bizarre de dire mais que peut-on faire que pensez vous qu'on doit faire dites moi comment est ce que vous pensez que feriez vous si j'étais dans une histoire où vous êtes confronté à quelque chose de ce genre que feriez vous il ya des trucs que la société en principe je pense doit faire pour que certaines personnes viennent témoigner sans pour autant avoir peur parce que s'il n'y a pas de sécurité pour les personnes qui viennent témoigner ou s'il n'y a pas de sécurité pour les personnes qui viennent témoigner mon cher personne n'est pas à mettre sa vie en danger tu vas aller témoigner demain on dit ils ont regardé celui-là tu vas fouiller c'est pas lui il a témoigné que les gens quelqu'un a fait ça non moi ils pensent que la société en tout cas ils doivent faire de telle sorte que ceux qui viennent pour témoigner là il y a une sécurité pour eux mais ils font des manières vraiment anonyme où ils témoignent mais bon il met pas les vies en danger parce que moi en tout cas nous chacun le vive allez là tu vas te témoigner c'est clair que ça fait du bien on attrape des gens tu vas te témoigner et puis tu peux pas t'en sortir après là c'est pas à faire dis moi c'est quoi parce que c'était pas de voir défaut ça c'est la première fois que vous êtes ici prenez vos bagages venez habiter ici 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 on s'est dit tout et puis on passe un bon moment donc voilà c'était votre boîte d'effort ça à plus et que ciao